Sylvie, au niveau de Crédit Agricole, la stratégie, pareil, comment c'est abordé ? Alors, le côté Crédit Agricole, c'est un petit peu complexe, parce qu'à la fois... Il marche ? Si ? Un, deux. Bonjour. Donc, chez nous, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, on s'appelle Crédit Agricole. Donc, la RSE, c'est dans nos gènes, tout au moins sur l'aspect environnemental. Après ça, quand l'entreprise a vraiment voulu investir dans la RSE, comme on est un groupe décentralisé, l'idée a été de faire travailler les équipes. Donc, la RSE, elle est partie des équipes au Crédit Agricole. Les équipes sur les territoires ? Alors, les équipes sur les différents territoires. Il faut vous dire que dans le Crédit Agricole, d'un côté, vous avez à peu près 40 filiales que vous connaissez sous le nom de LCL, Cassib, Amundi, Sofinco et autres. Et d'autre côté, vous avez 39 caisses. Et quand on a voulu avoir une vraie politique RSE, on a demandé, en fait, on a fait du bottom-up. Donc, nous avons demandé aux équipes de nous proposer, articuler autour de trois piliers, cinq actions. Donc, il y avait un premier pilier qui est l'accès, on va dire, qui est le pilier environnemental. Celui-là, tout le monde savait à peu près faire. Après, il y avait un deuxième pilier qui était le pilier humain. Et donc là, ça s'adressait plutôt aux collaborateurs. Et puis, il y avait un troisième pilier qui était sociétal. Et par exemple, dedans, je vais mettre les achats responsables. Et donc, chacun devait proposer un certain nombre d'actions, cinq actions par pilier, donc 15 actions par entité. On l'a très bien fait. Ça a créé une véritable force d'entraînement. On a fait ça pendant 3-4 ans. Et puis, au bout d'un certain moment, on s'est dit, oui, mais ce serait quand même mieux s'il y avait une stratégie chapeau. Donc, l'année dernière, on a réuni toutes les entités, puisque nous avons une direction du développement durable. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une véritable stratégie RSE commune. Et maintenant, nous avons une stratégie qui est, on va dire, basée sur dix grands enjeux. Et maintenant, nous travaillons de concert. C'est-à-dire que vous avez à la fois la rencontre des actions qui sont bottom-up et d'une stratégie qui organise la RSE au sein du groupe, qui, elle, est top-down. Alors ça, j'espère que c'est à peu près clair ce que je vous raconte. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je m'occupe des achats. Pour vous donner une idée, les achats pour le groupe Crédit Agricole SA. Donc, je m'occupe des 40 filiales. Je ne m'occupe pas des caisses du Crédit Agricole. Et là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, les achats, nous, on doit être moteur de la RSE. Et donc, au début, on a fait une cartographie de tous nos enjeux, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à la maturité de la RSE au niveau du groupe ? Bon. Et puis là, on a beaucoup travaillé. Et je rends hommage aux personnes qui bossent sur ce sujet parce qu'elles sont dans la pièce, Elvin Ostry et Anne Rayon. Et là, nous, on évangélise. On évangélise à la fois les secteurs achats, donc tous les acheteurs du groupe. On en a à peu près 150. Et on évangélise aussi les prescripteurs. Parce que quand même, au bout du bout, c'est le prescripteur qui choisit. Et là, on a fait un énorme travail. On a réuni tous les acheteurs et les responsables RSE de toutes les entités. Et on a dit, nous allons écrire une politique achats responsables qui va se traduire par une NOP. Alors, dans le monde bancaire, la NOP, ça vaut le décret. C'est-à-dire que ça nous dit ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Et là, toutes les entités sont mises d'accord sur, donc, une stratégie achats responsables communes que nous déclinons. Et nous avons même demandé à la direction du développement durable de le porter comme un des objectifs sociétaux de 2016, ce qui a été accepté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire qu'au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, qui est de dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans certaines catégories d'achats, faire un peu plus appel au secteur protégé ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, au-delà, par exemple, quelque chose qu'on a fait l'année dernière, on a dit, ok, on veut des cartes de crédit, maintenant, qui soient recyclables ? On n'a trouvé qu'un seul matériau pour qu'elles soient recyclables, c'est l'amidon de maïs. Son nom chic, c'est PLA. Bon, le problème, c'est que des PLA, pour faire des cartes PLA, il faut trouver à la fois la pro, il faut savoir les gérer, il faut savoir les imprimer, les personnaliser, et puis après, il faut savoir les recycler. Donc, nous avons été obligés de créer une filière complète. Alors, oui, ça coûte un peu plus cher, comme ça, c'est pour répondre à la petite phrase de tout à l'heure, il n'y a que le prêt qui compte. Non, il n'y a pas que le prêt qui compte. Mais j'y reviendrai, j'ai pas lâché. On a créé une filière complète qui va de la fabrication jusqu'au recyclage de la carte autour de ce projet, emmené, bien sûr, par la direction du développement durable. Maintenant, on va passer, et ça, c'est à partir de l'année prochaine, on va passer à la phase suivante. Et là, je rejoins ce que j'ai entendu tout à l'heure. Vous savez que dans une banque, il y a deux directions qui sont très importantes. C'est la direction du risque et la direction de la conformité. Bon, moi qui venais de la distribution, j'ai découvert. Au début, je croyais que la direction du risque, c'était la gestion de la démarque inconnue. Normal, je venais de la distribution. Ces deux directions sont très importantes. Et quand vous dites tout à l'heure que la RSE, il y a deux choix, soit on y va de façon proactive, soit on y va par la contrainte. Moi, je fais partie des gens, c'est comme pour les quotas de femmes. Malheureusement, je pense qu'il faudra y aller par la contrainte pour accélérer l'éducation. Par contre, ce que je crois, c'est que dans le monde bancaire, comme on a déjà une direction du risque et une direction de la conformité, je pense qu'on va aller vers une fusion de la conformité et de la RSE. C'est-à-dire que quand, par exemple, on me demande de pouvoir vérifier qu'au sein du capital social, il n'y a pas de personnes, on va dire non désirables, qui possèdent plus de 25% des parts, ou quand on me demande de vérifier que dans les conseils d'administration, il n'y a pas des conflits d'intérêts, vous voyez que je suis très, très loin du monde des achats. Mais quand j'ai 17 000 fournisseurs, ça commence à être du boulot. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là, on se rejoint très, très bien toute la dimension RSE. Donc maintenant, nous, on est dans une phase de maturité où on va travailler une cartographie de nos risques RSE. Pourquoi ? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'au niveau des achats, le risque RSE, il est au moins aussi important que le risque financier quand on doit choisir un fournisseur. Je vais repasser la parole à Sylvie pour Crédit Agricole. Donc pareil, si on peut rentrer concrètement dans les actions qui permettent de concilier l'innovation RSE et ROI et donner des exemples de choses qui marchent, et peut-être de choses qui marchent moins bien aussi. Alors, je vous ai donné un exemple tout à l'heure avec la filière carte. C'est vrai que là, notre objectif, c'était d'être innovant, d'être responsable. Alors, pour parler prix, puisque le ROI semble quelque chose de super important, oui, ça nous coûtait un centime de plus par carte. Mais ça, et là, je rejoins le prédécesseur au micro sur ce sujet, c'est parce que l'analyse, elle n'est pas complète. C'est-à-dire que si vous regardez le prix des cartes, une fois personnalisé avec toute la filière de transformation, oui, ça nous coûtait un centime de plus. Mais quand on voit le nombre de retours médias qu'on a eu dans la presse, on a économisé au moins le coût d'une campagne. Donc, si on travaille en coût complet, eh bien, on se rend compte que la RSE, c'est pas vrai, que c'est pas plus cher. Est-ce qu'il y a le risque d'image positive, mais aussi négative ? Mais bien sûr, il faut arriver. Je vais vous donner un autre exemple, parce qu'on vient de le vivre il n'y a pas longtemps. On a décidé que, dans notre parc de voitures, on voulait limiter les voitures en consommation de CO2. OK. Donc, on a fait des grilles voitures qui répondaient à notre objectif, la RSE. Et puis, un jour, on vient me voir en me disant « Oui, mais Sylvie, il y a un problème, c'est que si on fait ça, on va mettre des hybrides, et les hybrides, elles coûtent plus cher. » Et du coup, on a fait une analyse complète, on a dit « Mais pourquoi les hybrides sont plus chers ? » Et les hybrides, elles n'étaient pas plus chères en tant que telles, puisque nous, on passe par des loueurs, mais elles étaient plus chères tout simplement parce que le coût résiduel, la valeur de reprise de visuel de la voiture, était beaucoup moins bonne sur un hybride, sur une voiture hybride, que sur une voiture diesel. Donc, on a cherché pourquoi ? Et on s'est aperçu que c'était parce que les loueurs, n'ayant pas assez de visibilité sur la demande en occasion des voitures hybrides, du coup, ils prenaient ceinture, bretelles et parachute, et donc, du coup, ils baissaient la valeur résiduelle. Et là, on a dit « Messieurs les loueurs, dans l'appel d'op, c'est pas sérieux. » Bon. Conclusion de l'histoire, aujourd'hui, il y a 26% de voitures hybrides dans notre politique voiture. Ça, c'est un exemple... Concret, voilà. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est que, par exemple, on s'est aperçu que, maintenant, on essaye pour tout ce qui est prestations, vous savez, tout ce qu'on appelle les prestations à l'occupant. Bon. Alors, on peut appeler ça le FM. Bon. Mais prestations à l'occupant, donc tout ce qui est conciergerie, tout ce qui est accueil, tout ce qui est entretien, espace vert, etc. Bon. Il y avait des entités qui nous disaient « Oui, mais Sylvie, regarde, là, tu nous mets des ESAT, ça va nous coûter plus cher. » Eh bien, non, parce que si vous voulez bien, messieurs et mesdames, quand vous faites votre analyse de coût, ça vous coûte combien de ne pas avoir 6% de personnes handicapées parmi vos collaborateurs ? Combien vous payez annuellement ? Alors que quand on fait un contrat tri ou quadripartite avec ces sociétés-là, on récupère des UB. Et ces UB vous permettent de ne pas payer. Donc, le problème qu'il y a, c'est que les gens qui donnent de ce type de jugement souvent manquent de compétences dans ce que j'appelle, alors ce qu'on appelle en effet le TCO pour aller plus vite, mais dans une analyse complète, mais vraiment complète, de toutes les parties prenantes autour d'un sujet. Et ça, aujourd'hui, moi, je ne connais pas de sujet qui soit vraiment bien analysé et qui coûte plus cher parce qu'il y a de la RSE. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde accepte de payer plus cher pour avoir une innovation. Donc, conclusion, plus on mettra d'innovation dans la RSE, mieux ça passera. Parfait. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, quand elle amène quelque chose d'innovant, il y aura toujours de l'écoute. Je vous donne un exemple parce que j'ai reçu, il y a moins d'un mois, un imprimeur. Au départ, c'était un imprimeur. sa spécialité, c'était de faire de l'impression haut de gamme, style, par exemple, les petits leaflets qui étaient distribués lors des... Comment on appelle ça ? Les défilés de haute couture ou des choses comme ça. Et puis, la crise étant ce qu'elle est, il n'a pas pu continuer à bosser. Et un jour, il est venu avec une innovation. Il a dit, voilà, je remonte dans la chaîne de valeur. Il a dit, je ne suis pas seulement imprimeur, je vais aussi maqueter et à partir des chartes graphiques données par vos agences, quand vous avez des petites campagnes à faire, on va dire, très rapides, très agiles, très réactives, j'adresse le process end-to-end. C'est-à-dire, de la production de la maquette à l'impression, au routage, quel que soit le média, c'est-à-dire qu'il était capable de router par tout média et en plus, je vous amènerai le pilotage avec le suivi des indicateurs. Et c'est une PME. Eh bien, je peux vous dire qu'en termes d'agilité et de réactivité, il fait gagner beaucoup, beaucoup de temps aux services marketing qui sont de plus en plus en train non plus de ne plus monter des... Avant, c'était une campagne tous les temps et c'était prévu dans un planning annuel et qui, maintenant, doivent être de plus en plus réactifs. Donc, quand il y a de l'innovation, il y a toujours de l'écoute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada